Konnichiwa à tous et bienvenue sur le casque Foufoufou et vous allez voir dans cette vidéo, il y en a un qui a un petit peu plus de chance que les autres je vous présente allez Mathieu, viens par là qu'est-ce que t'as reçu ce matin ? je sais pas, un carton un carton ? une grosse caméra allez montre nous ce qu'il y a dedans, tout de suite on veut savoir Big Camera déjà, ça nous donne une indication c'est une chaîne de magasins japonais qui propose aussi des jeux vidéo c'est quoi ça ? là je crois que ça c'est pour le Japon, on est encore différent attends, attends, il n'y aurait pas marqué box ? quelque chose box ? ça me dit rien, c'est quoi ? qu'est-ce que ça pourrait être ? allez ah ah, ah oui j'ai déjà vu ce logo quelque part, effectivement ce serait pas la nouvelle Xbox alors Halo par contre il sera pas là à la sortie moi je le sais mais il est sur la boîte quand même ok la Xbox ils sont graissés avec l'ancien logo jump in jump in, c'est leur ancien slogan ? leur ancien slogan et maintenant ils en ont un autre, c'est quoi ? en Europe et tout ça il est différent alors c'est la S Series S ou la Series X pour qui ? ouais, il ne fallait pas poser la question question idiote, question idiote c'est la la petite Series X la petite, enfin je ne suis pas sûr qu'elle soit si petite que ça ça va ? voilà on voit le processeur ok super super je vous laisse lire bon allez Mathieu, ne nous fais pas attendre plus longtemps vas-y déballe la bête ok sympa alors apparemment là ces trucs là vert, ce n'est pas des LED c'est juste la peinture ça c'est un petit peu dommage non non très bien justement sur la PS5 je trouve qu'il y a trop de LED ah bon ? oui on ne l'a pas encore la PS5 on verra après demain après demain ? on refera un unboxing mais pour l'instant voilà la jolie petite boîte la Xbox Series X ah ouais, classe classe, vraiment humm, sympa Jump'n ok je trouve que l'emballage est vraiment réussi super classe, ouais super protégé c'est vrai qu'elle est bien protégée avec ses trucs en poly-cirèdre tu sais, en gré, tu as allé au Mago et tu as pris un wrap c'est comme ça ça fait un peu boîte de bento tu sais comme ça hop, voilà elle est arrivée la tête de Mathieu très heureux de recevoir sa nouvelle console parce que moi je n'ai pas réussi ni à précommander la Xbox ni à précommander la PS5 lui il a les deux ils font ça maintenant sur toute leur console même sur la X et sur la One X et la voilà waouh elle est pas si énorme que ça pose là mais attends regardez par rapport à ma main elle est pas si énorme que ça bon j'ai pas demandé l'autorisation avant de la avant de la toucher il y a le coutelac qui arrive il va pas me couper la main Mathieu non ne fais pas ça s'il te plaît j'en ai besoin encore ok ok ah ouais c'est sympa je voyais un truc là ce matin en fait la boîte elle est en deux morceaux en fait moi je pensais comment ça là t'as un seul truc et après t'as juste cette plaque ici tu vois ici t'as la plaque et après tout ça c'est un seul bloc ah oui d'accord et après t'augmentes la rigidité d'accord d'accord en fait il y a deux parties cette partie là cette plaque là et le reste en fait c'est pour la coupe en fait ouais ouais t'as les trois côtés en fait ouais t'as les trois côtés ensemble ok bah écoute on voit un peu voilà les les différents ports il y a de l'USB Ethernet alors ça c'est pour le stockage ça c'est vrai ouais pour augmenter la capacité de stockage de la console il faut l'acheter aux Etats-Unis c'est moins cher et ça c'est pratique parce que sur la PS5 apparemment il faudra démonter la console pour pouvoir rajouter du stockage alors que là tu viens plugger quelque chose comme une carte tu te souviens des cartes mémoires sur la sur la Playstation 1 tu te souviens c'était un peu ça le principe tu venais tu venais plugger ton truc comme ça ça marchait direct et apparemment c'est un peu ça le principe c'est complètement ça tu le mets parce que là en plus avec la Playstation HDMI et alimentation la Playstation déjà donc il faudra ouvrir sur le côté bon après c'est pas c'est pas la mort il y a un truc qui vient de sortir c'est que t'as dû le voir c'est que l'extension ne sera pas disponible tout de suite sur Playstation tu veux dire alors que sur Xbox ça y est c'est déjà en vente par contre ça a l'air super cher apparemment en fait il faut le prendre aux Etats-Unis c'est moins cher il faut le prendre sur Amazon US certainement ou des trucs comme ça après rien ne t'empêche de désinstaller les jeux auxquels tu joues plus t'es pas obligé d'avoir tous les jeux installés sur la console tout le temps là voilà la couche version posée ouais mais déjà tous les jeux Xbox One en fait tu les laisses le truc à faire c'est ce que j'ai fait tu les laisses sur ton disque dur externe et tu les branches dessus non le chat tu t'en vas toi le chat de Mathieu qui vient pour jouer à la console le chat de Mathieu aussi est content d'avoir une console parce que comme elle comme elle chauffe un petit peu j'imagine comme ça il pourra se mettre au dessus là tu vois il pourra dormir sur le dessus il y en a une qui va voler pas la console ah oui la chatte de Mathieu non sois gentil avec ta chatte gentil avec les animaux Mathieu bon mais après il reste quoi ça c'était quoi ouais bon ça c'est le truc lambda oui après c'est pas des câbles et tout mais on va peut-être pas vous montrer tous les câbles la manette allez passe passons à la manette qui a pas eu de grosse innovation mais bon ouais c'est quand même il y a le bouton je crois chair qui est apparu le clip par contre est bien différent chair quand on parle du bouton chair c'est pas le bouton de la chanteuse qui s'appelle chair évidemment ça n'a rien à voir vous avez bien compris là tu vois le grip là que tu as maintenant derrière là tu peux attends tu peux filmer deux secondes vas-y je prends la main hop voilà ok qu'on voit un petit peu elle est pas un peu plus petite que la précédente elle est plus petite c'est ce que je viens de me dire ils ont coupé en fait au niveau ici sur le bas sur le bas j'ai l'impression c'est moins ça descend moins les boutons sont plus profilés et pourtant moi j'ai pas de xbox chez moi mais j'ai remarqué parce que j'avais déjà eu une autre manette de xbox dans mes mains quand je passais chez toi et je me suis dit là effectivement elle est un peu plus petite et un peu plus légère aussi que la manette xbox ben là il n'y a pas les piles déjà encore ah c'est peut-être aussi ça ouais donc faudra voir avec les piles ça doit pas changer grand chose une fois que les piles je pense que la différence n'est pas non plus énorme là j'ai juste ressenti que c'était un peu plus léger mais avec les piles à mon avis ce sera pareil attend on va faire un test pour ceux qui se posaient la question tiens passe par rapport aux piles parce que t'as le truc de batterie en fait tiens vas-y passe je te redonne ça ouais parce que tout le monde dit ouais il faut racheter mais normalement si j'ai pas de bêtises celui de la xbox tu vois parce que déjà même sur celui-là c'est déjà écrit juste xbox parce que t'en avais où ça a été écrit xbox one donc là normalement il doit venir s'y mettre tout seul et voilà ouais et là je pense que ça va du coup être plus lourd que l'autre alors au niveau du de la croix directionnelle là c'est une sorte de mi croix directionnelle mi joystick ils ont repris un petit peu en fait la croix de la version Elite pour être comme ça pour pouvoir jouer comme ça sur Elite sur la version Elite c'est comme ça d'accord ok en fait sur la Elite tu peux te changer comme tu veux peut-être que ça fait gagner du temps quand tu passes d'un bouton à l'autre parce que tu peux tout de suite comme ça faire glisser ton pouce en fait et aussi tu es un meilleur dans les diagonales aussi possible et puis ce bouton Cher là qui vient d'apparaître après il faudra voir en pratique ce que ça donne moi je ne l'utiliserai pas moi je ne cherche personne je ne cherche rien du tout je n'ai pas d'amis et à moi quand même non ouais mais tu n'as pas d'Xbox toi non ah bon donc j'espère que ça vous a plu franchement moi de tout ce que j'avais vu sur internet par les présentations par les youtubeurs elle avait l'air quand même mouse costaud et là quand je la vois devant moi franchement je ne dirais pas que c'est une petite console mais elle n'est pas elle n'est pas grande elle fait la bonne elle fait assez compacte elle fait assez compacte voilà alors deux secondes hop et bien merci Mathieu pour de m'avoir offert cette charmante console pour mon anniversaire attends j'appelle le chien j'appelle le chien au revoir on va lui laisser quand même voilà et bien si vous avez apprécié ce petit unboxing assez rapide je le sais mais si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire si vous avez apprécié la vidéo l'unboxing mettez les pouces vers le haut et le mot de la fin comme d'habitude matane